Je suis Rachel Arditi, je suis comédienne et j'ai enregistré pour Audio Libre ce merveilleux livre de Robert Thurgood qui s'appelle Les dames de Marlowe en quête. C'est le premier tome, Mort Compte Triple. Lecture. Je suis une grosse lectrice, j'adore lire, c'est le moyen que j'ai trouvé pour être en conversation vraiment avec le cerveau d'un auteur, sa manière de penser et je trouve ça absolument prodigieux. Dans mon métier j'ai l'occasion de lire énormément de choses, du théâtre bien sûr mais aussi beaucoup de littérature par goût. D'abord moi j'ai fait des études de lettres avant de devenir comédienne donc j'ai toujours eu ce goût là pour les textes, les mots. Et je suis amenée là avec l'enregistrement des livres audio, que j'adore faire, à lire des auteurs vers lesquels je ne serais pas spontanément allée. Jeux d'acteur, jeu d'actrice. On peut l'envisager de plein de manières différentes, enfin selon le média par lequel on passe, que ce soit le théâtre, le cinéma ou la lecture pour des livres audio. C'est pas tout à fait les mêmes choses qui sont à l'oeuvre pour un acteur, même si au bout du compte il faut quand même incarner des personnages, une parole. Mais ce que j'ai découvert et qui moi m'a immédiatement plu avec les livres audio, c'était de pouvoir jouer des personnages que jamais on ne m'offrira de jouer sur scène ou au cinéma. Jamais je pourrais être Judith Potts par exemple. Jamais, c'est pas possible une femme de 76 ans, pas encore en tout cas. Et ça c'est absolument génial. Ça n'est pas possible ailleurs que dans l'exercice particulier du livre audio. mots croisés. Je vais être tout à fait honnête, je ne fais pas de mots croisés mais de mots fléchés, ce qui est beaucoup plus simple. J'ai besoin d'être guidée donc voilà les mots croisés ça m'a toujours semblé trop compliqué pour moi. Mais j'ai adoré la manière dont c'est inséré dans l'enquête, là dans le livre dans les dames de Marlowe, comme une sorte de métaphore aussi de la littérature. Voilà ça j'ai trouvé que c'était super parce que ça a beau être une enquête, une enquête policière, une comédie aussi, et bien ça raconte aussi quelque chose je trouve sur la littérature grâce à cette sorte de métaphore qui file tout le long du roman parce que finalement ça n'est pas autre chose. La littérature je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui quand ils écrivent, ils ne savent même pas ce qu'ils m'ont raconté encore. C'est une énigme à résoudre aussi l'écriture d'un livre et la lecture évidemment. Livres audio, comme beaucoup d'enfants j'ai écouté des histoires lues par des acteurs sur des petits disques, à l'époque c'était des disques vinyles et j'ai le souvenir notamment d'un petit disque que j'avais un petit 45 tours, c'était finalement l'ancêtre quoi des livres audio. C'était la troupe de Jacques Fabry qui jouait donc tous les personnages d'une petite histoire. Celui dont je me souviens particulièrement c'était la vieille bique et ses sept biquets, enfin la bique et ses sept biquets. Et j'ai écouté mais en boucle pendant des années ce petit livre que j'ai retrouvé sur ebay, que j'ai racheté. J'étais ravie et en fait c'était génial d'entendre le même mec faire absolument tous les personnages. On voyait tout du coup. Donc quand on m'a proposé il y a quelques années de faire un premier livre audio et j'en ai fait pas mal depuis, j'ai retrouvé ce plaisir là mais de l'autre côté et c'est extraordinaire. En fait un livre audio, ce que je trouve génial c'est que c'est à la fois une histoire qu'on nous raconte donc on est embarqué comme ça par une histoire, par des voix, mais on est actif aussi. C'est une autre manière de lire et je trouve que c'est un objet extraordinaire pour ça. Humour, c'est le remède à l'existence. Sans humour on peut pas, on peut pas. C'est ce que j'ai évidemment adoré dans Les Dames de Marlowe, c'est que c'est très très drôle. Les personnages sont formidables, formidablement écrits et très crédibles. Le rire est une émotion évidemment très forte mais les autres, toutes les autres, la tendresse ou le fait d'être émue, la tristesse, la mélancolie, tout ça ne peuvent émerger que parce qu'on a ri avant, parce que cette sorte de décalage a pu se produire. Donc pour moi c'est la condition de tout dans la vie et particulièrement dans la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada